Bonjour à tous, j'ai réitéré, je suis retourné chez Action et j'ai trouvé une enceinte en promo à même pas 20 balles, c'est la Roseland Sound Active Speaker RS500. Et chose à noter, c'est qu'il l'appelle enceinte de soirée. Alors je suis désolé, elle est sortie mercredi en promo, mais le temps que je l'achète, que je fasse les tests pour voir l'autonomie, pour savoir s'il n'y avait pas de problème, du coup je ne la sors que ce lundi-là. Si des fois vous êtes intéressé, il va falloir aller l'acheter très vite avant mercredi pour avoir à ce prix-là, sinon aller 5 euros ou 10 euros de plus. Et à l'intérieur de cette boîte-là, on avait une notice d'utilisation. Alors ce n'est pas vraiment une notice, parce que vous n'avez vraiment pas les instructions de comment l'utiliser, c'est juste des références techniques et puis vous dire à quoi sert chaque bouton. Alors vous voyez, ce n'est même pas enceinte de soirée, c'est enceinte de fête. Alors là, ça promet vraiment un son exceptionnel. Un câble jack vers jack, puisque vous allez voir qu'il y a une entrée auxiliaire. Et vous n'allez pas me croire, il y a également un micro à l'intérieur. Donc on va voir à quoi il va servir. Bon, il va servir à enregistrer ça, mais vous allez voir toutes les possibilités que nous offre cette enceinte qui est ici. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est quand même ma stock. Elle fait 39 cm de long sur 18 cm de haut. Et en profondeur, 14 cm. Donc c'est vraiment une grosse enceinte. Si on compare à une enceinte qui faisait à peu près la même chose que j'ai testée il n'y a pas longtemps sur la chaîne, la Aerox. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo. La Aerox est beaucoup plus petite. Si on fait le tour de l'enceinte. Alors déjà, on va l'allumer. Power on. Bluetooth mode. Bon, alors vous voyez... Bluetooth connected. Non, je rigole parce que... Très honnêtement, on sort une enceinte comme ça. On sait que la première chose que les gens vont entendre quand ils vont allumer l'enceinte, c'est cette voix là. Power on, machin. Putain, faites un effort quand même pour que le son ne sature pas quand vous enregistrez le son. Là, c'est horrible. Ça sature. Power on. Bluetooth mode. Ça, je ne comprends pas. Bon, Roseland, très honnêtement, ça fait plusieurs enceintes que je teste de leur marque et j'étais tout le temps extrêmement déçu. Là, on va voir si celle-là, je suis content ou pas. Mais vraiment, quand vous l'allumez, ça ne fait pas qualité. Et il n'y a pas que ça qui ne fait pas qualité, c'est qu'elle est extrêmement légère. Et dans le son, quand une enceinte est légère, généralement, c'est que le son n'est pas terrible. Mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Donc, on a, on voit tout de suite, deux enceintes avec un tour RGB. Donc, c'est deux enceintes de 10 watts pour un ensemble qui fait 20 watts. Et contrairement à ce qu'on peut croire quand on regarde la boîte, ce ne sont pas des LED effets néon. On voit bien tous les points que font les LED. Bon, après, ce n'est pas trop grave. Vous ne pouvez pas du tout gérer l'éclairage. C'est une cinématique qui est intégrée. Vous avez cette partie-là qui est en métal. Tout le reste est en plastique. Alors, en plastique, extrêmement de basse qualité. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, j'arrive à enfoncer mon doigt dans l'enceinte. Regardez. Donc, vraiment, ça pue la daube. Surtout qu'en plus, il n'y a pas, de part et d'autre, de radiateur passif. Les radiateurs passifs, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que vous avez ici, là. Et en fait, ça a l'intérêt, c'est que ça permet de donner plus de profondeur au basse. Bon, ben là, il n'y en a pas. C'est vulgairement deux enceintes de 10 watts dans une coque un peu sympa. Et puis, ce que j'aime bien, parce qu'il faut dire ce qui est bien, je trouve que le panneau de commande est très bien. Il fait un effet un peu à l'ancienne. Bon, c'est qu'un effet parce que les boutons, je ne sais pas si vous voyez, mais ils bougent. Ça fait très Kaamelott. Ici, vous avez le petit bouton de volume que vous pouvez monter ou descendre. Et puis, si vous le glissez complètement à gauche, eh bien, hop, ça va l'éteindre. Vous avez ici un port USB Type-C. Alors, ce n'est pas pour y mettre un médian, c'est pour la recharger. Alors, je ne sais plus où je l'ai mis le câble. Ah, il vient. C'est ce câble-là que j'ai oublié de vous montrer. Alors, il est tout petit, mais bon, ce n'est pas très grave. Vous avez ensuite ici une petite LED qui va vous dire si c'est en charge ou pas. Un port d'entrée auxiliaire. Un port pour mettre une clé USB. Vous pourrez écouter les MP3 que vous avez sur votre clé USB. Pareil pour une carte micro SD. Donc, ça, c'est pas mal. Un bouton mode. Plage précédente. Play pause. Plage suivante. Et là, pour ces deux boutons-là, eh bien, ça va aller avec votre micro que vous allez brancher sur la prise au jack. Qui est ici, alors que lui, qui est vraiment très, très, très cheap aussi. Il est très léger. Mais on a quand même un bouton on-off dessus. Mais bon, c'est vraiment pas un micro de qualité. Et alors, vous avez la possibilité d'augmenter ou de baisser le volume. Là, par exemple, je vous parle avec le micro. Mais vous avez aussi ici un bouton d'écho. Vous allez pouvoir rajouter de l'écho à votre voix si vous voulez faire des soirées DJ. Allez, bienvenue dans ce soir. Je vous en tente, je vous en tente, je vous en tente. Sinon, à part ça, eh bien, rien d'extraordinaire. Ce n'est que du plastique partout. On a quand même des petits patins. Alors, c'est même pas des petits patins anti-dérapin au cahachou. C'est une espèce de mousse qui est mise dessous pour éviter, en fait, que les vibrations de l'enceinte se répartissent sur une table. Et puis, ça évite aussi qu'il bouge, mais elle a tendance quand même à glisser un peu. Elle n'a pas d'indice de résistance à l'eau, donc elle n'est pas IP quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas ni l'asperger d'eau, ni la mettre dans l'eau. Chose intéressante, elle est en Bluetooth 5.3, donc ça, c'est pas mal. Et puis, elle va mettre 3 heures pour se recharger via ce petit port-là que je vous ai parlé tout à l'heure. Et par contre, elle a une très bonne autonomie que j'ai testée. Elle nous dit 14-16 heures sur la boîte, et bon, à 50% du volume. Et moi, bon, je n'ai pas mesuré, mais je peux vous dire que ça tient bien 10 heures sans aucun problème. Et ça, c'est vraiment un plus. Et en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez, en appuyant sur le bouton mode, un mode radio. On n'a pas vraiment d'infos sur les plages de fréquence sur lesquelles elle va bien répondre et tout ça. On n'a absolument rien sur la notice, enfin, la notice sur le machin qui sert de notice. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va regarder le son, le son qu'elle renvoie. Est-ce que c'est un bon son ou pas ? Donc là, je suis à peu près à moitié du volume. Pour réagir sur le son, il est vraiment pas exceptionnel. Les basses manquent vraiment de profondeur. Après, je suis content, on n'a pas les aigus criards comme on avait sur, vous savez, la rose lampe qui se séparait en deux, là. J'avais fait une vidéo sur la chaîne où, franchement, c'était quasiment inaudible. D'ailleurs, je n'ai jamais compris. Il y a d'autres Youtubers et même sur TikTok, des gens qui l'ont sorti en disant que le son était bon. Eh bien, dis donc, il ne faut pas être trop exigeant. Là, on a un son quand même qui est meilleur que l'enceinte qui se séparait. Mais bon, ce n'est pas exceptionnel, mais voilà, on en a pour ces 20 euros. On a deux petits haut-parleurs d'un diamètre de 9 cm qui crachent la musique. Elle n'est pas très forte non plus. On a dit enceinte de soirée, je ne vois pas ambiancer une salle avec ça. Même si, bien évidemment, on a un son largement audible. Par contre, aussi, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a un son très directif. Tout part sur l'avant, rien sur l'arrière. Disons qu'ils ont fait un look et ils ont tiré les prix sur tout. Sur la qualité du plastique, sur les boutons, là. Franchement, ça aussi, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Tout est dans le design et le paraître, en fait. On a la petite sangle. Alors, la sangle, je vais oublier de vous en parler tellement c'est anecdotique. C'est une sangle vraiment de basse qualité, très fine, très légère. Après, autre chose importante, on a la radio. En appuyant sur le mode, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des fois, vous mettez au volume minimum. Vous pensez mettre au volume minimum. Ben non, ça coupe l'enceinte. Vous n'avez pas besoin de forcément faire le petit déclic. Quand je vous dis que ça ne sent pas la qualité, ça ne sent pas la qualité. Quand je l'allume, en mode radio, c'est hyper fort d'un coup. Et il faut que je monte le son pour baisser le son. Enfin, c'est un truc... La durée de vie de cette enceinte est fortement compromise. Je vous le dis, si vous l'achetez, dites-vous que vous alliez perdre sûrement 20 balles dans les 6 mois à venir. Et après, on a ici, en cliquant dessus, il va faire une recherche automatique des chaînes. Moi, il ne m'a rien trouvé. Aucune station de radio. J'ai essayé aussi en mettant le petit câble auxiliaire pour me dire, peut-être que l'antenne passe dedans. Ça ne passe pas dedans. En même temps, je me suis dit, dans un endroit où on ne capte pas bien la radio. Donc ça, je ne veux pas lui en tenir rigueur. Sachez juste que si vous êtes en ville, ça sera bien. Si vous êtes en campagne, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, après, on est en Bluetooth 5.3. Donc, il y a très peu de délai de latence entre si vous regardez une vidéo et que vous voulez écouter le son de votre vidéo avec cette enceinte. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez mettre 20 balles là-dedans. On risque de les perdre au vu de la qualité des matériaux utilisés. Alors, je sais que je vais avoir plein de commentaires de gens qui vont me dire, « Ah non, j'en suis très content. Moi, je l'ai acheté. Le son est super. C'est génial. » Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on présente des produits Action, on a toujours des gens, même si c'est des produits un peu nuls, qui nous disent que c'est vachement bien. Mais écoutez, tant mieux, si ça peut correspondre à certaines personnes. En tout cas, moi, je ne vous la conseille pas du tout. Mais par contre, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu. Attention, la vidéo et pas le produit. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests d'Omotic et Tech. Allez, ciao !